bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien regardez ça charge voilà on arrive encore au niveau 5 janvier 2020 on est en train de rattraper belala voilà notre le vrai truc vu qu'on va sauf que nous on va vraiment finir l'année même en top 14 on a entendu quand même que ce soit la pro 14 ou la première chip ça va se finir donc nous on où on en était où on donc là c'est un peu un retour on va affronter le stade français avant d'avoir notre double confrontation en coupe d'europe n'avait pas double confrontation je m'exprime mal nos deux derniers matchs de phase de poule en coupe d'europe où on va jouer notre notre survie avec deux victoires qui peuvent suffire pour nous faire qualifier mais c'est pas sûr donc voilà yo ça va être intéressant on espère que ça va bien se passer mais dans un premier temps et cette vidéo dans cette vidéo ça sera match face au stade français c'est un jeu encore link to colt ok les colt aussi ils ont des problèmes voilà allez begin match c'est les colt donc aujourd'hui match face au stade français on est dans une période trouble j'irai pas jusque là on n'est pas non plus dans un moment catastrophique on est vraiment dans la course que ce soit en coupe d'europe ou en top 14 on arrive on est en janvier donc vraiment la mi saison et on est vraiment en course pour les deux compétitions donc c'est pas si mal que ça mais il ya quelques il ya quelques petites déceptions clairement donc voilà il va falloir un peu réfléchir à nos joueurs forts bon au niveau des transferts on va plus trop y réfléchir jusqu'à la fin de l'année et on verra après s'il ya une réflexion à avoir de ce côté là voilà un main squad alors on va pas commencer le match mais on va aller à notre notre équipe main squad alors comment on y va tac t'a gagné déjà team sélection si on y était sauf que on veut le main squad voilà alors notre main squad on va regarder il faut se souvenir un peu parce qu'on a quand même des ressources retours de blessures etc il va falloir essayer d'en profiter par exemple on a toujours colby à l'arrière parce qu'on a un thomas ramos qui est toujours blessé de mémoire et qui n'est pas utilisable si je me trompe pas ah si il est revenu il est revenu alors vous savez quoi on va sortir mais qui juger mes d'art moi j'ai une préférence pour mes d'art par rapport à juger donc on va on retrouve on va quand même commencer à retrouver un peu notre équipe vous savez du début de saison qui envoyait du lot on avait vraiment très bien commencé la saison avant de de s'effondrer au moment de la coupe d'europe ce qui nous met vraiment un porte à faux est vraiment en difficulté mais là comme ça moi j'aime bien là déjà notre petit trident d'attaque colby méda ramos ça j'aime bien en centre on a toujours un tamac qui est vraiment notre meilleur joueur de cette saison pour l'instant est ce qu'on continue à l'associer à pierre lubar assy qui est notre jeune recrue lyonnaise pitaki il est toujours pas revenu sinon on pourrait réfléchir à pitaki mais pitaki il est à 74 donc pour moi non donc je pense que garder bar assy me semble plutôt logique titulaire il fait quand même son taf la charnière simmons baizy enfin baizy simmons bah on n'a pas le choix parce que rappelez vous antoine dupont il est il est out il n'est pas il est à 21 bon là il va revenir il va revenir mais ça sera ça sera même pas pour le tournoi des six nations quoi donc donc voilà troisième ligne je vois qu'on avait été les fous tôt le télifois tôt l'eau fois h tat axte n's est-ce que françois croz serait revenu de blessure enfin ça serait intéressant je vois qu'on a jérôme keno sur le banc on va regarder on va regarder là et je me remets un peu d'aplomb françois croz s'il a 80 pourquoi pas sur le banc je regarde notre jérôme keno il est à 99 donc pour moi jérôme keno en huit associé à accent et elle stade ça me va très bien donc voilà la deuxième ligne arnold gray pour moi c'est très bien elle tient vraiment bien la route en première ligne baille marchand van dick normalement c'est faux muina qui est là mais faux muina si il est revenu il est revenu il est là donc pour moi on a quasiment l'équipe pour moi je mettrais peut-être pita qui à la place de barassi et dupont à la place de baisy en troisième ligne bon cross est-ce qu'on sort axte n's pour ça cross pour moi de toute façon il n'est pas encore assez en cannes pour être titulaire 81 donc on va me mettre sur le banc malgré tout il peut faire une bonne rentrée on a galan en deuxième ligne placine qui est aussi un troisième ligne tosin il nous faudrait un autre arrière alors en deuxième ligne à la place qu'à la place de galan on aurait un autre deuxième ligne qui serait plus intéressant à mettre je pense à florian verrague moi j'ai une préférence j'avoue pour galan je vois que axte n's peut jouer deuxième ligne ça c'est intéressant quand même à savoir pourquoi pas le mettre sur le banc par la suite axte n's et pouvant remplacer un peu un peu partout quand on aura récupéré françois cross donc tosin et je pense est-ce qu'on met à colm sur le banc est ce que je sais pas yohann hugé mais bon on a déjà tosin sur le banc la colle ça peut être quand même intéressant pita qui pour moi 74 je pense qu'on le retrouvera au moins sur le banc pour la coupe d'europe mais voilà voilà notre équipe pour aller affronter un stade français qui s'annonce tenace on va regarder tranquillement hop le le classement avant de se lancer les gars regardez on prend le temps vu qu'on fait qu'un match dans cette vidéo france patati top 14 allez on va aller voir tranquillement tout ça tout ça au classement voit que le stade français c'est réaliste ils sont en difficulté match joué 12 trois victoires pour neuf défaites nous on est cinquième mais on a un match de moins bon comme le stade français on est cinquième avec 36 points mais si on gagne on peut redoubler le racing se retrouver à 40 et essayer de s'accrocher au bord de clermont toulon semble vraiment s'avancer montpellier aussi attention une défaite de notre côté pourrait alors pas être dramatique parce que le septième on le voit il ya 28 points donc c'est pas il n'y a pas un gros danger de suite dans le rétro une victoire nous mettrait quand même pas mal à l'aise on sera exactement à la mi journée d'ailleurs à la fin de ce match donc ce sera intéressant les on pourra faire un peu les les comptes pour l'instant on est à huit victoires pour quatre défaites essayons de faire un bon match c'est au stade français c'est au stade jambouin comme vous voyez donc ça sera pas forcément super simple mais je pense qu'il ya quelque chose à faire donc on va y aller on a mis on a mis vraiment l'équipe une équipe solide une équipe plutôt en forme on voit béthune aloemi les bons fils maestri et de giovanni en deuxième ligne donc godenner corolle corolle j'aurais dit courir mais francoz en troisième ligne al et sanchez à la charnière à fico d'anti en centre et tiens et la paix gozel et un kilian daoui à l'arrière bon je préfère notre effectif un clairement je trouve que notre 15 de départ a vraiment plus de gueule mais mais méfiance méfiance allez on y va toujours le match en 3d un petit préférence de fitness on voit qu'on est plus en forme morale moins bien on est moral il n'est pas très bon en ce moment alors va falloir un peu voir ce qui se passe parce que c'est dû à des blessures à des matchs qui nous ont amené des défaites peut-être aussi il va falloir remonter ça ça peut jouer un moral 83 contre 71 sur ça ça peut jouer même si on est plus en forme alors et le stade français je vois son en bleu et nous donc en noir une météo qui nous arrange pas pour faire du jeu de main jeu de toulousain la vue sur le côté comme à notre habitude et c'est nicolas sanchez qui va faire l'engagement jérôme quenot allez il faut peut-être jouer au pied vu cette météo là ne pas trop jouer dans notre camp c'est je suis pas fan de ça faut taper au pied j'ai aussi voit quoi que quoi que le retour intérieur de tom ramasse du baisy 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 et on marque le premier essai voilà et voyez ils écoutent pas trop leur coach il relance à la main de l'heure 22 alors moi c'est dans l'heure 22 que je leur oblige à jouer au pied sur les 40 je leur oblige pas voilà aussi fait le petit retour intérieur riche y gré ça aurait pu faire mal joe simmons allez barra si on retrouve un médard joe simmons on perd le ballon c'est dommage mais joe simmons barra si donc nos deux recrues là on fait une très belle action sur le premier essai si vous regardez les deux étaient vraiment dans l'action par contre là là ça peut être terrible heureusement on a récupéré jonathan d'anti mais on est sous pression la tentative de jeu au pied ça va on est on était à l'affût mais on rend la balle un peu un peu facilement là du côté de nos joueurs où il est pour le crochet du deuxième ligne or mais ça va revient récupérer par sebastian baisy il est passé riche y gré une nouvelle fois où lola mais c'est dommage il a retrouvé faumouina faumouina puis cyril bay maintenant baisy allez c'est pas mal fait barra si qui retrouve thomas ramos qui vient beaucoup attaquer la ligne ça c'est intéressant on a on est content de récupérer thomas ramos c'est vraiment un joueur qui nous a manqué allez joe simmons un très bon jeu au pied qui va mettre la pression dans les 22 on va tenter la relance bien plaqué du côté je ne sais pas qui c'est mais bon pour l'instant on est on est en place au dessus sur le pilier qui est passé le pilier du stade français c'est compliqué ce retour intérieur il revient c'est dommage on revenait vite du côté je crois de de colby qui est revenu très vite mais pas assez et juste un peu à l'avant la mi-temps on vient concéder cet essai ça passe un peu facilement je trouve que c'est des gros qui passent notre ligne défensive ça ça me chagrine un peu on va jouer au pied du côté de sanchez à et la romance thomas ramos il nous en a fait des belles des fois cette fois ci sera bien plaqué le petit côté aurait pu être intéressant marchand marchand bien plaqué c'est la mi-temps il faut peut-être aller en touche ne pas perdre un ballon dangereusement sur notre camp ne pas concéder de pénalité on va voir il est passé cyril baye à le qui a retrouvé baisy faut mouina faumouina simons puis barraci on est on est dans le camp ça pourrait être intéressant sinon d'obtenir une pénalité là allez on avance du côté de jérôme keno c'est tendu sa bataille on récupère une pénalité elle est difficile elle est difficile elle est quand même loin il ya deux il ya une salle météo mais bon à juste avant la mi-temps si on peut prendre les trois points et ça passe joe simmons bon buteur qui vient à marquer les trois premiers les trois points juste avant la mi-temps mène 10 à 7 face à un stade français pour essayer de les mettre vraiment en difficulté dans ce top 14 si on les bat et nous on se mettrait vraiment un peu à respirer si on gagne ce match avant la coupe d'europe avant ces matchs sous pression euros au niveau européen et on récupère le ballon ça c'est bien ça c'est bien aller ouais le stade accents bien plaqué pardon va bientôt réfléchir au remplacement on n'a pas trop regardé pour l'instant parce que pour l'instant notre équipe tourne très très bien mais il va peut-être falloir regarder on va regarder quand même si on a des joueurs vraiment fatigué est ce qu'il y en a en dessous de 40 je vois bon la première la première ligne est vraiment fatigué donc on va mettre aldegueri fait rentrer aldegueri fomouina qui va sortir et neti qui rentre remplacement de talons allez on va faire remplacer les talons toute la première ligne les deux marchands qui s'interchange est ce qu'en deuxième ligne on sort déjà des deuxièmes lignes alors je sais qu'on a vu que accent pouvait prendre la deuxième ligne il va pas la prendre là parce qu'on a assez de flanqueurs sur le banc mais on a galan qui peut faire le taf en deuxième ligne donc on a eu un gré très actif très très actif on l'a vu souvent faire le taf le numéro 5 riche gré voilà après est ce qu'on a des joueurs vraiment vraiment fatigué pas plus que ça bon baizy à 42 c'est vrai mais bon toute façon on n'a pas trop de 2000 mêlées remplaçant vu qu'on met pas pagès sur le banc pour l'instant moi ça me convient on va laisser comme ça donc on remplace la première ligne un peu de la deuxième ligne et puis on espère que ça continue bien ce match aller à Cyril Baye, Joe Simmons, Barassi c'est bien Cheslin Colby pour le deuxième essai Joe Simmons qui malheureusement ne transformera pas l'essai bon on n'a plus d'un essai transformé d'avance malgré tout mais seulement 15 à 7 on peut vite être sous pression il va falloir bien défendre et voilà fallait que je dise ça et regardez on est sous pression on est sous pression on récupère la pénalité par contre ça a gardé la balle au sol peut-être on va évidemment aller en touche c'est difficile le jeu au pied le but raté là sur la transfo de Joe Simmons bon on est sur une météo pourrie c'était pas facile c'était pas facile allez Arnold qui fait bien avancer l'équipe on a on est en train je trouve là en tout cas je trouve intéressant notre équipe après on est face à un stade français qui doute aussi Joe Simmons là par contre le jeu au pied était pas très bon voyez des fois il nous a fait des bons jeux au pied là c'était pas fou on va faire les derniers remplacements je vois on est déjà 65e le temps défile vite est-ce qu'on fait enfin rentrer François Croce qui revient de blessure à part à la place de Karl Axtens on a tenu même pas mito le foie sur le banc c'est vrai bon Alban Placine j'aime beaucoup donc pourquoi pas à la place de Jérôme Queno Joe Simmons qui fatigue un peu on va faire entrer Zach Holmes et puis est-ce qu'on fait entrer Lucas Tozan mais à la place de qui Médard Médard le papi Médard quand même bon même si je vois que Thomas Ramos est à 45 donc il est alors que Médard est encore à 55 mais bon on se dit papi Médard on va le laisser se reposer on pourrait refaire entrer Richie Gray si je comprends bien mais bon on va pas le faire allez on est on est dans le camp du stade français c'est très bien le temps défile c'est à notre avantage encore une fois bon bonus offensive on n'y pense pas parce qu'il nous manque deux essais sans en concéder clairement si on peut aller chercher cette victoire se rassurer après cette défaite sur le gong rappelez-vous face à Toulon voilà allez une touche voilà bien Bézy Holmes qui retrouve un Tamac bien plaqué allez on avance avec François Croce qui enfin on touche un ballon allez Holmes bien plaqué Dorian Aldegheri Bézy c'est pas ouais il y avait quelque chose à faire et la pénalité alors c'est un Tamac qui a repris le but mais il se sent pas lui de les prendre les trois points donc on va aller en touche un Tamac qui a trouvé la touche dans les 22 du stade français sauf qu'on perd la balle et qu'est ce qu'il fait lui le 10 il y avait une pénalité c'était je sais pas on a été pénalisé sur je sais pas trop quoi mais de toute façon la victoire est annoncée ça y est regardez le temps va défiler le temps va passer la quatrième maintenant bon si on peut empêcher le stade français de ramener le bonus défensif en touche en touche en touche Thomas 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 ne fait pas de folie de ton corps et tape en touche Bézy voilà merci Zach Holmes qui tape en touche et une victoire qui rassure l'équipe en du match Thomas Ramos pour son retour ça fait plaisir et oui c'est un des gros joueurs de notre équipe vraiment on espère voilà à s'articuler autour de joueurs comme toi Thomas Ramos, Saint-Amac, Kroos, Joe Simmons, Pierre-Louis Barassi aussi peut-être même si bon pour l'instant lui il a plus de mal encore à se montrer même si sur ce match je trouve qu'il a fait un taf tout à fait correct ça c'est ça c'est vraiment bien passé ouais je trouve que ça c'est vraiment bien passé on peut voir le classement voilà vous voyez comme ça le classement il n'y a pas besoin d'aller dans le truc et bien regardez au classement on est à 13 matchs joué donc tout le monde est à 13 matchs joué on voit que la section paloise et Brive sont les deux derniers avec 11 et 12 points mais le stade français à 16 points ils n'ont pas énormément d'avance seulement quatre points d'avance sur Brive donc attention même castrait seulement 17 points à argent 18 c'est pas mal pour eux l'UBB là par contre on sait on sait on les attendait plus haut quoi 22 points c'est pas fou la Viron Bayonnet 27 points la Rochelle donc 28 points et le premier non qualifié pour les barrages et pour la coupe d'Europe on a fait un peu l'écart nous on est à 40 points on a 12 points d'avance à la mi-saison c'est pas mal quand même mais c'est pas encore validé et donc on a de la petite avance sur le loup aussi quand même 8 points c'est pas mal le racing les cas 3 points on n'est qu'à 3 points clairement après ça se détache on a déjà 5 points de retard sur Montpellier et 12 points de retard sur Toulon là ça fait beaucoup un Toulon à 12 victoires pour une seule défaite on aurait pu leur arracher le match nul bon nous au final mi-saison 9 victoires pour 4 défaites c'est quand même plutôt très bien honnêtement au niveau de la coupe d'Europe on est à 55 tête de victoire pour deux défaites et on va faire nos deux derniers matchs donc voilà mi-saison plutôt bonne mais rien n'est validé match face au Connard puis face à Gloucester qui vont sceller un peu le sort de notre de notre parcours européen si on peut aller plus loin ou non ça sera dans la prochaine vidéo j'espère que ça vous aura plu en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en espérant que ça vous plaise passez une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt tcho tcho